Chapi, chapeau, badapo, chapeau, 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 badapi, piripi, abada, badada, badadada. Bonjour, alors là on est dans la catégorie des enfants aujourd'hui, on va vous présenter une sélection de films, on en a pas mal. Pour commencer, mais vraiment mes deux préférés, je dirais Charlie et la chocolaterie et puis Le pont de Terabitia. Ces deux films parlent de sujets qui touchent à l'enfance, qui touchent à la vie et c'est extrêmement bien traité, c'est vraiment très 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 beau. Et vraiment moi je vous conseille vraiment en priorité ces deux films là. Voilà, vous voulez dire quelque chose ? Le pont de Terabitia, très bon film, surtout la fin, très touchante, très touchante, on va pas en raconter plus mais ça touche un sujet. Très bon film de Disney, ça touche un sujet qui touche aussi l'enfance et ça en parle avec beaucoup de justesse. Et le film de Johnny Depp, Johnny Depp toujours aussi fou comme avant. Avec ses dents toutes droites. Excellent bon film Johnny Depp et bonne réalisation de Tim Burton encore une fois, très bon film. Ensuite je vais te présenter, alors pour les enfants moi je dirais que rien n'est jamais trop beau. Et moi je leur conseillerais, je dirais, le maître du film d'animation japonais, Miyazaki. Miyazaki c'est vraiment le Walt Disney japonais, je trouve que c'est encore plus beau que Walt Disney. C'est d'une poésie et chaque film et chaque scène d'animation s'est filmé comme une peinture. C'est vraiment des très 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 beaux films. Et je pense que d'habituer vos enfants à regarder des beaux films comme ça, c'est un petit peu éveiller leur sensibilité. Voilà. Alors il y a Porco Rosso, celui-là je l'adore, il est vraiment très très beau. Il y a Nausicaa, la vallée du vent. Et il y a Princesse Mononoke, vraiment très très beau film. Je dirais Princesse Mononoke pour les plus grands, parce qu'il y a peut-être des monstres qui pourront faire peur aux plus petits. Il y a un monstre au début qui peut faire peur aux tout petits. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Excellent film Princess Mononoke, spécifiquement Princess Mononoke. Il s'est été même nommé, je pense que l'un des dix meilleurs films de son ami, qui est sorti sur le cinéma et du Nord. Une histoire vraiment inspirante, moi je te dirais, moi je me rappelle, je vais vraiment écouter le film trois fois en ligne. Alors c'est vraiment une très brillation, très belle musique. Il n'y a pas vraiment de méchant dans ce film. Non exactement, il n'y a pas vraiment de méchant. Avec la nature, il y a une très bonne morale dans ce film. Un très 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 beau film. Excellent. Ensuite à Walt Disney, alors Lilo et Stitch. Moi c'est un Walt Disney que j'adore celui-là. Vraiment je rigole quand je le vois celui-là. La bande originale c'est Elvis Presley déjà. Ça se passe à Hawaï. Et les personnages n'ont rien à voir avec les princesses un petit peu pomponnées, un petit peu nunuches qu'on a l'habitude dans les films de Walt Disney. C'est vraiment un sujet qui touche, qui c'est vraiment, et puis alors le personnage il est vraiment afro comme tout. Et puis vraiment un film très 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 drôle. Moi vraiment je vous conseille celui-là. C'est vraiment pour le fun. Voilà. Mon préféré des Pixar. Vous voulez rajouter quelque chose sur Lilo et Stitch ? Moi je l'ai vu, c'était une bonne petite comédie avec les enfants. Une bonne petite comédie. C'est bien fun, écoutez ça avec vos enfants, vous allez super froid avec ça. Voilà. Ensuite, les Incrédibles, les Incroyables. Moi ce que j'adore dans ce film, c'est que c'est à la fois, déjà c'est le meilleur de Pixar, les Pixar c'est le plus drôle. C'est inspiré des films de super-héros, mais c'est aussi inspiré des James Bond. Il y a un moment quand ils arrivent dans le repère des méchants, ça rappelle les vieux James Bond avec Sean Connery. Avec les petites navettes qui se baladent dans la base et tout. C'est vraiment, c'est un régal ce film. Vraiment un régal. A voir, à revoir, à re-revoir. En plus, c'est très très drôle. Excellent film. Oui, c'est un film. C'est un film d'ailleurs qui est beaucoup, beaucoup demandé en location. Oui. Même si ça fait quelques années. Alors, il est très populaire encore, en 2008. On ne s'en lasse pas. Louez-le ou achetez-le même. Si vous le trouvez. Si vous le trouvez encore. Achetez-le. Voilà, dans les perles aussi, voilà ces gros mythes. Alors là, c'est vraiment... Quand je parlais de régal pour Les Incroyables, je pense que pour ces gros mythes, c'est un peu la même chose. C'est vraiment un régal. Tout est dans les détails. La tête des lapins. La tête du prêtre aussi. Tout est... C'est vraiment un régal à voir, à voir, à revoir. Vous voulez rajouter quelque chose ? Excellent film. C'est une très bonne comédie. Bon texte aussi. Je trouve qu'il y avait un bon texte pour faire la comédie. Moi, je suis bien aimé. Très bien, très bien aimé. Mais déjà, rien que le titre, la malédiction du lapin garou, quoi, déjà. Vraiment très drôle. Très drôle, ouais. Alors ensuite, pour finir, moi, je... Un peu un héros de mon enfance. Moi, Capitaine Flamme. Capitaine Flamme, moi, je redécuive en étant adulte. Pourquoi j'aimais Capitaine Flamme quand j'étais gamin ? Parce que c'était très bon, c'est bon. Parce qu'il y a une histoire de science-fiction et ça tient la route. C'est vraiment des belles histoires. Aujourd'hui, ce que je reproche un peu au film pour l'enfance, c'est... Il y a le Pokémon à poils durs, le Pokémon à pattes molles. Ah bah tiens, on va les faire, ils se battent. Et puis, il y a un Pokémon à roulettes. Et puis, il prend les deux, il est bas. Et puis, voilà. On n'a pas plus moins que ça, mon jeu du scénario. C'est un peu beaucoup. Donc, c'est un peu dommage de bergariser un peu les enfants. Avec des choses qu'on peut l'essayer. Voilà, c'est tout pour les films pour enfants. Voilà, merci. 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 Merci.